Bonjour Jean-Sébastien. Oui, bonjour Anthony. Alors ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'au niveau des investisseurs finaux, est-ce que vous observez une évolution en matière d'attente client ? Oui, tout à fait. On observe une forte évolution de la part des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, qui aujourd'hui réclament un sens à leur épargne. En fait, la performance est considérée aujourd'hui comme une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante pour que les gens vous confient leur argent. Alors, quelles sont leurs attentes du coup, leurs nouvelles attentes ? Alors, leurs nouvelles attentes est que l'épargne ait un sens, et donc que ce sens soit en corrélation avec leurs ambitions et avec leur façon de vivre. Donc pour certains, il va falloir que le sens soit un sens de protection de la planète, pour d'autres une protection sociale, et pour ceux qui viennent chez nous, évidemment, le sens est que nos investissements permettent de favoriser les entreprises qui mettent les clients en avant et qui font tout pour favoriser les clients. Alors, mais qu'est-ce qui fait que ces attentes aient changé ? Alors, ces attentes ont changé pour deux raisons. La première, c'est que plusieurs années de hausse font que la performance est considérée comme quelque chose d'acquis, en fait, et les investisseurs considèrent qu'en plaçant de l'argent sur les marchés, ils vont avoir une appréciation. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu dangereux, mais c'est quelque chose dont on a l'habitude depuis maintenant 20 ans. Les choses sont comme ça, les cycles haussiers engendrent des comportements un peu délétères en termes d'attentes financières. La deuxième chose, c'est que les investisseurs se disent que la révolution numérique, aujourd'hui, apporte de la transparence et permet justement de savoir pourquoi ils payent des frais de gestion. Et donc à partir du moment où ils considèrent que la hausse est facile à répliquer, ils veulent en plus que leur argent ait une utilité et serve à quelque chose et que les gérants de leur épargne leur démontrent qu'ils ont une utilité dans ce monde. Donc c'est une bonne nouvelle, ça, Jean-Sébastien. Ça veut dire que le client particulier pourrait enfin s'intéresser à son épargne ? Tout à fait. Alors jusqu'ici, il s'y a intéressé. D'abord parce qu'il avait besoin de protection pour son épargne, parce qu'il pouvait s'inquiéter sur sa retraite. Et puis il avait besoin de rendement pour son épargne, déjà pour faire face à l'inflation. Et puis quand il n'y a plus d'inflation, pour faire face justement à ses retraites lointaines. Mais au-delà de ce sens, aujourd'hui, investisseurs particuliers et institutionnels demandent un sens global à l'épargne et veulent que l'argent serve à quelque chose. On voit même dans les pays qui ont de fortes épargnes, comme les émirs saoudiens, on voit que c'est en train de changer et que ces gens-là veulent donner du sens à leur épargne. Donc même les gens qui ont des revenus très importants veulent aujourd'hui faire de leur épargne quelque chose qui soit utile à la planète ou à leur pays ou à leur famille. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Merci.